Bonjour, mon nom c'est Patrick Lessard et je suis mécanicien de machinerie lourde. All right, ça mange quoi en hiver un mécanicien de machinerie lourde? Qu'est-ce que c'est la différence? C'est qu'on ne travaille pas sur des camions. Tu as des mécaniciens d'automobiles, des mécaniciens qui travaillent sur des camions de route et des mécaniciens de machinerie lourde. Machinerie lourde comprend des machines de mines sous terre ou en surface. C'est toute machinerie qui n'est pas sur le chemin, qui n'est pas plaquée pour être le chemin, mais qui est plutôt comme construction, foresterie ou minière. Je veux dire, à quel point que les machines sont bien différentes que camions, qu'un pick-up comparativement à une pelle et tout ça, est-ce que le côté mécanique est si différent que ça? Le côté mécanique sera intéressant beaucoup, c'est qu'on a un moteur diesel qui fait bouger une transmission, un torque converter, tu as des essieux, tu as des pneus. Ça, ça reste pareil. Côté machinerie, c'est qu'il y a un côté hydraulique qui est beaucoup plus complexe pour faire bouger toutes les composantes, comme on va dire le bucket, les boules, ce qui prend beaucoup plus de choses techniques. Ça fait qu'on rajoute le côté hydraulique dans la machinerie à comparer les autres équipements. Et là, de vouloir devenir mécanicien, ça fait-tu depuis ce que tu voulais devenir mécanicien? Ça fait que j'ai toujours aimé travailler sur les voitures, faire de la mécanique, avoir des projets, essayer des choses. Mais moi, ça a tombé comme une deuxième carrière d'aller comme mécanicien. Je n'ai pas pu finir mon secondaire et d'arriver des choses de ma jeunesse. C'était assez difficile. Il a fallu que je parte de la maison, que j'y aille justement juste avoir une job, pas une carrière. Donc, c'était toujours dans mon cœur, mais ça a tombé comme une deuxième carrière. Je trouve ça cool que tu dises, regarde-moi, je n'ai pas fini mon secondaire, mais check-moi, j'ai la carrière que j'ai toujours voulu avoir. Donc, peu importe, c'est possible. Tu mets l'effort, tu mets le temps, la passion là-dedans. Tu peux devenir mécanicien de machinerie lourde. Oui, oui, exactement. Puis c'est ça, comme moi, j'ai vu dans la vie, on a deux différentes choses. Tu peux avoir une job, gagner tes salaires. Tu peux avoir une carrière qui devient un métier. Tant qu'à moi, la vie, ça devrait avoir une carrière ou avoir quelque chose en avant-toi. Puisque tout le monde peut travailler, on peut tous avoir une job. Donc, c'est là qu'est venue la décision de finir mon secondaire et d'avoir l'opportunité de retourner au collège, de prendre le cours de machinerie lourde au collège Boréal. Puis de tomber dans un métier pour avoir une carrière et non un job. Est-ce que tu aimes ton travail, ton métier? Oui, puis je l'ai toujours aimé du début. J'étais passionné. Je l'étais même avant, mais j'étais vraiment motivé de faire du bien dans ma vie. Puis en plus, j'aimais ce que je faisais. Ça fait que j'ai eu beaucoup d'opportunités et des portes qui sont ouvertes depuis ce temps-là. Puis on va dire, ça fait 15 ans que ça a changé vraiment ma vie et que ça a ouvert les portes. C'est quoi la chose que tu aimes le plus? C'est le challenge parce que dans la machinerie lourde, il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux être meilleur. Mais ça s'en vient tellement de théorique. Ça fait qu'on regarde aujourd'hui, c'est tous les ordinateurs, les machines les plus récentes. Tout est contrôlé par ordinateur. Tu n'as même plus besoin d'aller mettre un gauge puis de tester ton équipement. Tu arrives, tu pitonnes. OK, je vais ajuster les pompes, je vais ajuster le flot. Je veux que ça roule moins vite, plus vite. Tu peux tout faire tes diagnostics par ordinateur. Ça fait que c'est full théorie. Pour quelqu'un qui est jeune puis passionné, c'est le fun parce que tout le monde est rendu bon avec les ordinateurs puis la technologie. Donc, tu n'es pas juste mécanicien. Tu es comme un tech IT aussi. Tu jongles beaucoup de différentes affaires. Oui, oui. Puis c'est super le fun. Puis quand j'étais, j'ai été plusieurs années sous terre, dans une mine sous terre. Puis l'électronique, parce que les machines sont par télécommande pour aller ramasser la moque dans des zones dangereuses. Puis c'est ça, on s'occupait de toute l'électronique, justement, comme un jeu. Ta machine est sur télécommande, tu t'en vas avec ton scoop, tu vas ramasser de la moque. C'est toutes les choses qui ont été incluses dans le métier. Je sais que dans les voitures de tous les jours, la technologie avance très rapidement. Mais du côté de la machinerie lourde, c'est pareil. La technologie avance aussi rapidement dans ces machines-là? Oui, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'aussi la technologie avance, c'est qu'on voit à cette heure des machines à batterie, comme côté minier sous terre. Il y a des machines, des lourdes qui ne sont pas à pétrole. Oui, on a une mine, nous autres, à Borden, à Chapelot, qui utilise environ 75 % d'équipements qui soient électriques ou seulement à batterie. Puis c'est ça, c'est 100 % à batterie et aucune émission diesel. Oui, c'est que tu es tout le temps en train d'apprendre comment tu peux trouver quelque chose de plate quand tu es toujours en train d'apprendre. Bien, c'est ça. Il faut que tu restes passionné. Parce que si, mettons, que tu n'es pas passionné, c'est comme n'importe quel métier, c'est que tu pourrais venir juste à faire la petite routine et tout. Je voulais changer les pièces ou rien. Mais si tu es passionné de ton métier et que tu aimes ça, je trouve que c'est un challenge qui ne finira jamais. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui sort, il y a tout le temps quelque chose de nouveau à prendre. Même les choses que tu deviens bon à, t'apprends des choses comme, ah, moi, je pourrais le faire plus vite ou je pourrais être meilleur à faire quelque chose. Fait que tant qu'à moi, ça n'a pas de fin, puis c'est une carrière. Regarde, partage-moi un moment. Y a-tu un moment, là, il y a une fois où tu as fait, oh boy, celle-là va être tough, là? Bien, j'ai vu une qui était down pour quatre jours. Une de nos machines sous terre, elle ne partait pas. Puis il y a eu plusieurs mécaniciens qui ont regardé, ils ont passé à travers tout le système de fuel, ils ont passé à travers, ils passaient sur le problème-là, le moteur, ils ont passé à travers plus d'un filage. Puis ça faisait quatre jours qu'il était down. Puis là, à la fin, moi, je suis revenu de shift, puis ils disent, Patrick, c'est toi qui s'occupe de ça, là, il faut que ça runne, on n'a pas besoin de ça, c'est la principe. OK. Pas de pression, pas de pression, Patrick, là. Bon, fait que là, je lui dis, t'as-tu quoi? Ce qui est là, il y avait un jeune apprenti, puis je lui dis, je peux-tu l'amener avec moi pour, en même temps, tu sais, il montrer des choses, tu vois, c'est, tu sais, on pourrait faire un petit étudiage, puis un petit apprentissage pour lui, en même temps. Fait que là, on est arrivé là, la machin était toute en miettes, il y avait des morceaux tout partout. On prend le temps, on met ça ensemble, puis je lui dis, on fait la base, on regarde la base du début, on sort un schéma hydraulique, on sort un schéma électrique, on passe à travers l'électrique, puis on trouve la base. Qu'est-ce qui fait runner la machin? Ça prend du pouvoir, puis ça prend des grounds. Fait qu'on passait, on commençait avec le zéro, puis ça nous a pris une heure. On a trouvé les pouvoirs pour les grounds, on a trouvé un pouvoir qui était manquant, qui était quand même assez difficile à trouver pour un ordinateur. Change la composante, la machine est partie, ça a pris une heure environ, ça faisait quatre jours qu'elle était down. L'apprenti, lui, était super content, puis ça en est rappelé, il m'en parle encore, OK? Il était pas mal fier, puis moi aussi, tu sais, je veux dire, puis il est arrivé souvent des circonstances à même, mais c'est ça que moi, le challenge que j'aimais, moi, c'était ça. Tu es un chirurgien de machine, là. Oui, puis mon patron là-bas, il m'appelait tout le temps Dr. Pat. C'était quoi ton expérience au collège pour devenir mécanicien en machinerie lourde? Bien, tu sais quoi, moi, mon expérience était super bonne. Dans le temps que je l'ai fait, les cours étaient différents. C'est un, ça a rendu un cours de deux ans, nous autres, c'était un cours de 40 semaines qui était juste basé mécanique, puis qu'on pouvait faire des co-ops. Ça fait que moi, c'était super, le professeur qu'on avait, il était excellent, je veux dire, comme côté théorie, côté connaissance qu'il avait, il était un super bon professeur. Puis avec les co-ops, c'est ça qui m'a permis, moi, d'avoir la job que j'ai comme c'est là. J'ai poussé fort pour rentrer dans la minière. J'ai fait mes co-ops, j'ai fait 600 heures de co-ops à travers le Collège de Montréal à la mine-là, puis m'engager à plein temps, même avant que j'aie fini le collège, on fait une entente qui était professeur. Je travaillais 4-4 jours et nuit. Sur mes 4 jours off, j'allais au collège, finir mes cours, puis faire mes tests. Ça fait que pour moi, c'était une bonne expérience. Puis comme étant une deuxième carrière, j'étais un petit peu plus vieux que les autres jeunes. Ça fait que c'était super le fun. Tu sais, il me regardait un peu comme le go-to guy. Ça fait que c'était cool au bois, tu sais. J'ai fait des vraiment bons amis que j'ai encore depuis ce temps-là. Puis c'était le fun d'être en français parce que je suis confortable en français. Puis j'aime étudier en français. Je suis bilingue, mais le français, c'est ma première langue. Ça fait que le Collège de Montréal, c'était bien pour ça. Puis c'était, ce qui est arrivé, c'est adapté pour tout le monde parce qu'il y en a un qui était moins confortable en français. Et quand même, tu sais, on est capable de se parler, de dire tous les termes, c'est en anglais, des pièces, puis tout ça. Ça fait que le Collège a été vraiment de belles expériences. Puis c'est ce qu'aujourd'hui, s'il faudrait que je retourne, prendre un autre métier, je retournerais tout de suite, sans hésiter à ça. Ah oui, OK. Aucun regret, toi. Aucun regret. Si tu avais un message pour dire aux jeunes qui questionnent, qui ne sont pas certains d'aller dans les métiers, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est la meilleure chose qu'ils ne peuvent pas faire. Côté, comme je peux expliquer, puis je le dis souvent, même à mes enfants, puis à tous les autres jeunes qui veulent faire quelque chose, c'est la différence entre avoir un job, un métier qui te donne une carrière, qui te donne une sûreté qui est en très haute demande. Comme c'est là, c'est très difficile de trouver du monde de métier. Il n'y en a plus. Puis les salaires sont très, très bons. Tu sais, ils ne peuvent pas, je ne pense pas qu'ils pourraient avoir des meilleurs salaires dans d'autres choses. Les métiers sont excellents, comme c'est là. La demande est bonne. Puis si tu es passionné, tu vas tellement monter vite, puis avoir des belles choses, ils vont s'occuper de toi tellement bien. Ça vaut la peine, ça change la vie.